Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous le voyez, la lumière n'est pas la même que d'habitude parce que je vais laisser les boules ouverts exceptionnellement, en plus il fait beau donc c'est vraiment super aujourd'hui on va trier mon make-up parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai pas fait pour me donner une excuse j'ai envie de dire que j'ai pas non plus acheté énormément de make-up cette dernière année question de maille qui nous manque mais bon voilà, il y a quand même eu des rentrées et tout ça et puis les produits vieillissent donc il faut faire du tri il y a des produits vraiment que je n'utilise pas donc je vais m'en séparer, donner si vraiment ça a été utilisé qu'une seule fois je peux potentiellement même les vendre sur Vinted tout est dans la barre d'infos voilà en gros si le produit est trop vieux ou qu'il a été utilisé plus de 2-3 fois je donne voilà j'ai des copines, voilà j'ai plein de personnes à qui je peux donner donc il n'y a pas de soucis là dessus et puis on va démarrer tout de suite, je vais vous montrer ma petite pièce youtube pendant qu'on est là je vous avoue je suis crevée, je sors de plusieurs jours de perturbations d'accord juste petite parenthèse, ma fille s'est mis en siège et puis le corps médical vient tout de suite me saouler voilà en gros ils m'ont fait peur, ils m'ont parlé de césarienne et tout enfin bref j'ai pas du tout aimé mais tout ça on en reparlera quand ce sera tout ça digéré j'y travaille mais je vais bien bébé va bien, tout va bien, on passe au tri alors ! donc voici ma pièce youtube donc ici on a mon nouveau dressing maintenant qui est un dressing parce qu'avant c'était l'armoire de ma fille mais maintenant c'est un dressing voilà ça c'est une pile de vêtements de grossesse parce qu'ils ne rentrent pas dans mon dressing la plupart des vêtements qui sont dans mon dressing ne servent pas parce que je ne rentre pas dedans en gros ensuite on a un petit miroir voilà coucou coucou voilà ensuite nous avons du rangement du coup voilà j'ai rajouté ça ça le sac c'est un sac que je laisse toujours ici c'est les affaires de ma fille mais de chez son père donc à chaque fois que je les récupère je lui redonne je lui mets dans un sac voilà puis après bah c'est mon fond youtube que vous voyez à chaque fois dans le fond de mes vidéos on va aller explorer tout ce qui s'y passe et faire du tri on a la petite coiffeuse de ma fille parce que évidemment elle veut faire comme moi sa petite trousse avec ses petits produits et puis après ici c'est tout mon make up et tout mes éclairages et tout bazar ma serviette qui vient de tomber par terre quand je me suis levée et je vais vous expliquer tout ce qu'il y a dans toutes les parties donc déjà ici le premier étage j'ai envie de dire de cette colonne qui est un truc vraiment très très vieux très très moche ça fait son affaire quand on a pas de thunes donc ça c'est le carton de tous les produits que j'ai à tester donc ça je ne touche absolument à rien parce que c'est tous mes produits que j'ai encore jamais testé que j'ai acheté tout simplement ensuite en dessous on a un carton c'est tout simplement tous les produits concours que j'ai à vous voilà c'est le concours qui vous attend depuis longtemps que je n'ai jamais lancé parce que j'aimerais le booster et pour ça faut avoir des thunes hein voilà pour que j'ai plus de chance auprès de plus de monde de le gagner en dessous on a des rideaux qu'il faut que j'accroche que j'ai lavé bah à la fenêtre hein mais pour ça faut que j'installe une barre de rideaux on a un pchit pchit voilà si j'ai envie de mettre du pchit pchit pour que ça sente bon et on a un carton de produits que j'ai déjà trié en fait l'année dernière que bah du coup je devais retester et que je n'ai pas retesté bon j'en ai testé plusieurs hein et c'est un peu vidé au fur et à mesure mais voilà j'aime bien mettre les produits ici à retester et avant de m'en séparer mais je vais sûrement aussi refaire un tour bah je vais faire un tour tout de suite d'ailleurs donc on a le fond de teint poudre de chez Catrice je pense que j'avais bien aimé mais encore une fois faut que je le reteste donc ça je vais le garder après la retester ça je m'en sépare c'est que trop clair pour moi et je trouve que c'est pas vraiment tout ce qui me convient le mieux un blush de chez Primark que j'ai utilisé je sais pas une fois genre mais vraiment c'est vous savez une petite couleur comme ça franchement j'ai pas eu de coup de coeur donc ça pareil je m'en sépare ça aussi je m'en sépare c'est un highlighter color pop un peu violacé ça c'est un rouge à lèvres beauty bae lui faut que je le reteste la palette glam light elle la traîne tu vois parce que c'est une pastel elle est magnifique mais honnêtement c'est pas mes couleurs vraiment tu vois depuis l'année dernière je l'ai trié et je l'ai pas réutilisé donc ça je vais m'en séparer j'ai aussi la pochette qui va avec donc ça je vais virer bah ça là aussi c'est pareil je l'avais gardé de côté mais du coup parce que j'aime bien il y a des beaux lumineux et tout mais honnêtement je pense pas à la sortir donc ça je vais donner et voilà donc tu vois c'est déjà pas mal je vais laisser tout ce que je vis je vais les laisser partir là tout ce qu'il y a à tester je vais les mettre là donc je vais laisser ça là se mettre comme ça ce qu'on voit là donc j'ai toujours une serviette pour essuyer mes mains voilà mes pinceaux et tout bordel et dès qu'elle est vraiment trop sale donc on va dire au bout de 4-5 utilisations de make-up bah je la lave et j'en prends une autre tout simplement j'essaie de vous détailler rapidement ce qui se passe ici toujours un petit thé parce que vraiment besoin de s'hydrater c'est très important ça fait du bien mon téléphone voilà parce qu'on est tous accro à nos téléphones ils sont collés à notre main d'accord et puis après bah voilà mon espace make-up donc ça c'est les éponges enfin les pinceaux que je viens d'utiliser à chaque fois que je finis de les utiliser s'il y en a que 2-3 je peux les laisser là jusqu'au lendemain mais en gros j'essaie de toujours les ramener dans ma cuisine pour les nettoyer aussitôt parce que j'utilise un pinceau ou une éponge qu'une seule fois voilà je les réutilise pas plusieurs jours d'affilée ensuite ici on a ma rotation celle-ci c'est celle de mars pareil je vais trailler des trucs dedans donc je vous montre tout de suite là je sais que j'ai des trucs que je vais enlever ça sert aussi à celle de rotation à vraiment retester ces produits et savoir si vraiment ils nous conviennent ou pas je me sépare de cette palette voilà de Colourpop qui est la Hocus Pocus 2 parce que c'est une palette elle est très jolie franchement j'avais acheté j'avais coup de coeur et tout il y a des beaux fards dedans et tout mais en fait j'arrive pas à m'amuser avec voilà je fais que des trucs trop... pas ouf vraiment donc je l'avais mis dans ma rotation franchement j'ai dû l'utiliser 2-3 fois max puis c'est toujours pour une petite couleur new vraiment j'ai... non je m'en sépare je pense qu'elle mérite que quelqu'un s'en serve ensuite bah la leur je la garde c'est une très très belle palette que je me suis vraiment éclatée avec elle est très très belle voilà là on a mes lentilles que je garde toujours sous le coude pour pas qu'elles périment comme les autres que j'ai perdu le spray bare with me je garde après je pense que je vous ferai un petit point quand je changerai de rotation tout simplement pour ces produits là qui vont re-rentrer dans mes tiroirs et voilà je vais ressortir les autres mais là je vais surtout regarder ceux que je retire je vais retirer le... je pense que je vais même le jeter à la poubelle parce que ça... bah il sent mauvais hein c'est le Huda Beauty demi-matte en teint Bonnie c'est vraiment une super belle teinte c'est un rouge à lèvres rose ça pue pas non plus de ouf mais en fait je me souviens que quand je l'avais acheté il y avait cet effet un petit peu frais mentholé tu vois il y avait un petit côté vraiment qui agissait sur la bouche et là il l'a plu et l'odeur a changé quand même ça pue pas non plus à mort mais c'est plus juste un côté vanillé que je l'ai mis plusieurs fois je l'ai mis trois fois je crois ce mois-ci ça m'a pas fait, ça m'a pas piqué ça m'a rien fait sur les lèvres si tu veux mais j'ai tellement de produits que pourquoi garder un qui a commencé à changer d'odeur malheureusement parfois ça arrive mais ça fait que deux ans et demi que je l'ai quoi c'est pas non plus bon donc bon allez hop ça vient ok bah ça après c'est les produits de ma rotation donc vous allez voir mes vidéos rotation si ça vous intéresse ici on a une trousse que je garde aussi du coup maintenant devant moi on a un pot de dents voilà avec que des éponges et des houppettes propres voilà je les stocke tous là et puis je me sers tous les jours et tous les produits de mon project pan annuel et ça je vous ai fait une vidéo sur mon project pan annuel donc c'est les produits que je veux terminer en 2024 allez voir la vidéo directement donc ça avance tranquillement alors il y a des choses qui se passent on fera le point en juillet pour faire à la moitié de l'année un bilan entre deux voilà avant d'arriver à la fin 2024 mais sachez que ça me sert bien et que c'est très utile et que c'est très efficace j'aime beaucoup les project pan des lingettes ça c'est les produits que je termine de ma rotation je les mets là jusqu'à faire ma vidéo où je vous dis les produits que j'ai terminé du coup dans ma rotation voilà et puis d'ailleurs j'ai aussi la petite benne je vous l'ai pas montré au dernier étage de ma petite tour là des produits terminés voilà qui tous les produits terminés vont là ensuite bah pinceau yeux pinceau visage poudre pinceau visage crème et ensuite on a une brume d'eau si j'ai besoin d'humidifier des trucs on a une petite trousse avec de l'huile un vieux rouge à lèvres parce que j'adore la teinte et je me résous pas à le donner l'huile pour le corps aussi truc pour faire la tâche de rousseur quand je suis bronzée sinon c'est trop foncé donc c'est un spray pour les cheveux et encore une brume d'eau et ici c'est une trousse avec des pinces un rasoir, du scotch voilà, pareil rasoir gel hydroalcoolique des pinces bon voilà quoi et on a une première boîte avec que des crayons pour les yeux ça je touche pas vraiment parce que la plupart des crayons en fait ce sont des crayons Max & More que je trouve chez Action à 2€ après voilà j'ai du NYX, j'ai du ELEF mais clairement c'est pas l'investissement que je fais le plus donc ça je touche pas ça brasse quoi ça rentre, ça sort j'accumule pas vraiment et en dessous on a une autre petite boîte avec tous les produits que j'utilise quotidiennement on va dire pour les yeux sourcils donc lui je vais le jeter parce qu'il est fini il est périmé enfin je m'en sers plus c'est le Tiki Tiki de chez NYX mais vu que je suis passée au super glue de Catrice et qui est tellement mieux voilà lui je le vire j'ai les mascaras pareil bah du coup regarde lui le Révolution The Mascara je le vire parce que pareil il est fini il a séché et tout des mascaras colorées base à mascara blanche de chez Essence mascara waterproof de Catrice le Lift & Snatch de chez NYX un mascara bleu de chez Emma qui est trop bien vraiment trop beau un mascara orange ma base à paupières de chez Beauty Bay ma base à paupières de chez Révolution et puis après j'ai un petit bah c'est un gel à sourcils transparent je vais le donner à ma fille parce qu'elle s'en met tout le temps mais clairement il y a rien dedans des petits trucs à tâche de rousseur un combo silky ne me sert absolument jamais le Epic Ink de chez NYX c'est un liner noir et un liner color pop marron et il me reste aussi un fond de savon à sourcils je me dis peut-être que ça me resservira de chez Beauty Bay et là on a fait le tour pour ce qui était en surface on va attaquer le dur on va aller dans le premier tiroir donc écoutez j'aurais bien aimé commencer par base tout ça machin truc mais je vais commencer par tiroir surtout parce que sinon j'ai pas que ça à faire que d'ouvrir et de fermer tous les tiroirs donc on va commencer par là donc les highlighters donc voilà moi c'est des bacs j'ai mis des bacs en plastique des trucs en carton pour trouver une sorte de place mais comme tu vois c'est chargé quand même donc tous les gâteauettes de Be Perfect ça je garde j'aime tellement je garde aussi mes deux house lab highlighter voilà je garde aussi l'highlighter de chez Révolution qui est trop jolie c'est la teinte Make and Impact c'est des highlighters qui coûtent 3 euros je sais pas si vous voyez avec la lumière parce que c'est vraiment très lumineux vraiment c'est un rose gold et là j'ai trois highlighters de chez Jeffree Star j'adore cette teinte là la dorée là c'est la Wet Dream j'adore aussi la Money Honey qui est un vert doré mais sublime ça fait tellement longtemps que je l'ai pas mis alors que je l'aime tellement mais c'est tellement pailleté ça j'adore en été c'est juste celle là je pense que du coup je vais m'en séparer j'avais tout fait pour l'avoir et finalement je trouve que ça me va pas trop quoi c'est un fond rose bleu et du coup je pense que je vais m'en séparer j'ai décidé maintenant de vraiment avoir des produits que j'aime dans mon coeur tu vois des produits où je suis moi pas sûre j'ai envie de les virer ça sert à rien donc ça servira à quelqu'un d'autre tu vois et autant libérer de la place pour des produits que vraiment je serais amoureuse ensuite on a Chiglam Chromazone bah il était très joli pas léger et tout pour l'instant je le garde je viens juste de l'avoir donc j'ai envie de le garder pour l'instant j'ai deux highlighters de chez Primark je vais en garder que un des deux j'ai le rose glow qui est vraiment une sorte de rose doré je sais pas si vous allez voir mais c'est vraiment sublime c'est lui que je vais garder et je vais me séparer du pearl glow parce qu'il est trop classique je trouve un peige doré qui est très joli hein mais honnêtement j'en ai plein de peige doré donc j'ai pas besoin de garder celui là ensuite j'ai deux polar vortex de biperfect je vais garder les deux les couleurs sont très originales voilà j'aime beaucoup ça je garde je garde aussi ma petite palette rose gold glow de révolution qui est une palette incontournable avec du doré et du rose bah je vais garder le petit highlighter de révolution c'est l'une des nouveautés que j'aime beaucoup en rose la pink séduction très jolie là j'en ai deux comme ça est-ce que je garde les deux ou pas de color pop je pense que je vais pas garder les deux je vais garder la pêche là voilà je garde l'highlighter de ELF qui est une valeur sûre c'est la base quoi c'est le baked highlighter et la teinte c'est la moonlight pearl voilà si vous voulez un highlighter naturel satiné je garde aussi mon petit fruit lighter c'est un highlighter slash farbe aux pierres multi chrome trop joli des vert rose orangé enfin c'est vraiment de toute beauté garde ! et je garde aussi mon petit highlighter super shock chic de color pop en teinte tinkerbell non happy through mais c'était la collection tinkerbell vous voyez c'est déjà pané hein ça j'aime beaucoup je ressortirais dans une rotation et ça se terminera ensuite on a les highlighters liquides là j'ai celui de Chic Chic Glam je vous ai fait une vidéo Chic Glam si vraiment vous voulez voir tout en détail mais très joli duochrome je garde aussi le Rare Beauty qui est très joli en teinte mesmerize assez naturel je garde aussi ce gros highlighter qui est magnifique pour le corps le visage c'est très très joli j'aime beaucoup de révolution glow je garde aussi l'highlighter le halo glow beauty wand de ELF et je vais me séparer du highlighter wand de Technique c'est un champagne tu vois et là aussi c'est un champagne donc du coup je garde plutôt le ELF qui est un petit peu plus doré et celui-ci est un petit peu plus champagne voilà et je garde aussi ce petit biolume stick de NYX c'était la collection avatar et c'est que des paillettes roses dorées j'adore c'est maléfique c'est un effet frais en plus sur le visage c'est très agréable j'aime bien ça fait de la place je suis contente et ensuite on a derrière donc on a trois petits color pop et sol body là c'est le eye roller c'est un violet je le garde parce que j'en ai pas 20 000 des violets je le trouve très joli le candy floss oh qu'est-ce qu'il est beau aussi celui-là ça je suis pas sûre de m'en séparer des color pop c'est du blanc paillettes rose un peu crémeux là j'adore et on a le soft pink qui est un rose doré mais très doux ça sent tellement bon là voilà les vacances j'adore enfin je garde les trois ensuite on a cet highlighter de révolution glow qui est sublime voilà un champagne comme je vous disais tout à l'heure il y en a des champagne pêche voilà lui je le garde des très beaux satinés j'aime beaucoup et après tous les sol body je vais les regarder et on a fini pour le premier tiroir ça nous laisse une petite place c'est plutôt cool on va passer du coup à l'espace juste à côté les fonds de teint alors là je suis perdue ça va être compliqué parce que c'est quand même les produits préférés les fonds de teint donc je vais tout sortir ces deux là je les garde de chez ELF parce que c'est l'un de mes fonds de teint préférés et j'ai deux teintes une plus claire une plus foncée pour pouvoir les mixer et les mettre en toute saison voilà c'est le Flawless Satin Foundation donc le Skin Silk de révolution je garde aussi est-ce qu'il tient debout ? oui je vais me séparer de celui-ci que j'avais acheté chez Emma parce qu'en fait il est très bien très fin très léger et tout mais je trouve qu'il a pas de valeur ajoutée en plus tu vois et surtout la teinte elle est légèrement rosée pour moi donc voilà je garde le blur de NYX parce que je l'aime beaucoup je garde le Pretty Fresh de Colourpop ça c'est plutôt une teinte d'été il faut que je termine cet été parce que bah il est pas mal je garde le Skin Realist de Nabla très léger c'est une crème teintée je garde le Hourglass le Ambient Soft Glow Foundation qui est très bien je garde le Catrice le True Skin Hydrating Foundation qui est très très bien aussi assez couvrant, lissant je garde les Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury voilà j'en ai deux j'ai deux teintes voilà c'est la base quand même comment vivre sans un Airbrush Flawless je comprends pas je garde évidemment mon Body Veil Foundation de Révolution que j'aime tellement un chouille clair mais voilà ça se gère je garde le Liss Beauty le Triple Fix Serum Foundation qui est à base d'ingrédients d'origine naturelle donc il faut que j'utilise cet été parce que c'est une teinte un petit peu plus foncée mais c'est un fond de teint vraiment texture sérum vraiment très très agréable mais il faut que j'utilise avant qu'il périme ça serait dommage je garde aussi le Matte Foundation de chez Primark que j'aime beaucoup une valeur sûre aussi pour moi vraiment Primark c'est des pépites je garde aussi le Tinted Hydrator de Wet n Wild j'ai pas testé assez souvent mais les premiers avis que j'avais dessus sont très très bons donc ça je garde je garde aussi les deux de chez She Glam il est ou l'autre voilà donc j'ai le hydratant et le Matte franchement les deux sont nickels ils tiennent tellement bien c'est juste la teinte qui est un tout petit peu trop foncée aussi donc soit avec un peu d'autobronzant ou quand j'aurais pris les premiers rayons le House Lab comment se séparer du House Lab c'est un fini assez sérum assez hydratant et tout mais lui il est un tout petit peu plus couvrant il a vraiment un fini tu ne t'as rien sur la peau je l'aime tellement celui-là il est trop beau je vais garder le IRL Filter Révolution c'est un peu comme le Airbrush Fouless de Charlotte Silbury en fait c'est assez couvrant il peut se voir sur le teint une bonne poudre lissante et tout ça fait vraiment un effet filtre mais trop beau enfin vraiment c'est un fond de teint valeur sûre si tu veux un teint lisse quoi vraiment j'adore et j'ai deux teintes d'hiver et une teinte d'été j'ai le Chroma Cover de Be Perfect pareil très couvrant effet filtre un fond de teint que j'adore je vais me séparer du Good Apple de KVD je l'aime beaucoup hein je l'ai mis dans une rotation dernièrement en janvier je crois c'est un fond de teint qui est imperceptible sur la peau c'est un fond de teint qui est très fin c'est un fond de teint qui tient très bien un effet semi-matte vraiment je l'aime beaucoup mais en fait il est un chouille trop mat pour moi je préfère me tourner vers des fonds de teint qui sont un tout petit chouille plus hydratant je préfère m'en séparer j'ai tellement de fonds de teint tu vois donc je préfère m'en séparer celui-ci de chez Colourpop le No Filter tic je me souviens que j'avais bien aimé hein mais pfff il sent encore bon je pense que je vais m'en séparer parce que en fait je l'ai assez utilisé pour moi pas coup de coeur non plus il est très bien hein mais pas coup de coeur donc je préfère le donner à une copine qui s'en servira plus que moi alors là on est plus sur une crème teinte à l'acide hyaluronique j'aime beaucoup celle-ci de Pretty Fresh elle a un tout petit chouille trop foncé medium dark donc je vais m'en séparer vraiment j'ai dû l'utiliser 3 fois et puis bah le problème c'est que vu qu'elle est quand même assez foncée bah du coup je la sors pas quoi je vais garder le Tintin Moisturizer de Primark celle-là j'aime beaucoup ça fait effet crème teintée j'adore et je vais garder aussi le petit format de la bébé crème d'herboriant qu'une copine m'avait donné en teinte dorée donc ça pour l'été ça peut être cool et enfin on a le fond de teint Wet n Wild ça faut que je le reteste parce que vraiment je me rappelle plus donc lui j'aime le sortir dans à tester c'est pas mal pour les fonds de teint c'est pas mal on passe aux anti-cernes je vais jeter celui-ci le Colourpop No Filter Concealer attention c'est un très bon concealer j'ai quand même utilisé tu vois 2 tiers tu vois il est quand même jusque là c'est juste que bah l'embout s'est cassé la gueule dedans il s'est pété du coup ça me saoule à utiliser c'est chiant vraiment ça me saoule il est très bien sinon je recommande je vais le jeter parce que ça m'énerve de garder ce truc cassé que ça je vire je vais garder le Chic Glam il est très très bien très couvrant j'adore je garde le IRL Filter il est très bien de chez Revolution le Emma je me souviens pas du tout donc ça c'est pareil je vais remettre dans retester le Glowish d'Houda Beauty je garde le True Skin de chez Catrice j'avais bien aimé je garde le House Lab je garde Chroma Cover Concealer de Be Perfect j'adore je garde le Chic Glam comme ça avec le Shpoun Shpoun ça je garde aussi le NYX Bear With Me il est super je garde le Camouflage de chez Essence pareil je garde j'aime beaucoup le No More Spot Concealer de Be A E je garde il est très bien aussi et on a ce truc là que je garde aussi j'aime bien en couvrance légère en fait c'est un correcteur de couleur de chez ELF en fait mais en tant qu'anti-cerne léger il est très bien mais sinon il corrige pas vraiment la couleur du cerne en dessous pour moi ça ne sert pas de correcteur de couleur ça sert d'anti-cerne je suis contente hein on avance ensuite on a les bronzers là on a aussi du boulot je vais d'abord sortir les poudres ok je commence par les plus gros valeur sûre Colourpop je garde évidemment il est trop bien celui de Catrice Cosmetics le Maxi Bronzer je garde aussi j'adore la texture de ces bronzers ils sont vraiment très très beaux j'ai eu Révolution la teinte de Warm Mega Bronzer pareil très jolie texture très douce et tout je garde le Sun Kisset Glow de Max & More que vous pouvez trouver chez Action ça j'adore ça donne un effet doré c'est un peu bronzer highlighter tu vois très lumineux et ça l'été c'est sublime je garde et enfin le Sun Club Matte Bronzer de Essence c'est un bronzer qui est assez clair et assez orange et j'avoue que c'est très peu pigmenté mais par contre quand je suis très pâle comme en ce moment ça fait l'affaire et la texture est bien et tout donc c'est vraiment quand je suis très très blanche c'est quand même écrit Fort Darker Skin ils se foutent un peu de la gueule du monde mais bon on continue avec les autres donc on a le Lease Beauty il est très très bien je garde évidemment c'est la teinte Harmony voilà donc le Be Perfect en teinte Flair sublime je garde j'adore ensuite on a le House Lab en teinte Medium Level 6 j'adore un autre très très bien un peu crémeux poudreux j'aime beaucoup ce bronzer mais pas me préférer mais il est bien ensuite on a le Sigma que Clarisse m'avait offert dans notre swap j'avais adoré faire un swap vraiment c'est une expérience à refaire qui est très bien c'est un bronzer des plus classiques je n'ai rien à dire sur ce bronzer il est très très bien il est neutre voilà il n'est pas orange il n'est pas gris il est bien j'ai aussi le Wet n Wild Color Icon Bronzer que je creuse bien je creuse au fur et à mesure mais c'est un bronzer pareil que le Max & More c'est un bronzer qui est lumineux et c'est un petit peu moins doré c'est juste bronzer lumineux plutôt lumineux champagne pareil j'aime beaucoup c'est très bien ça donc je garde je ne vois pas pourquoi je m'en séparer il est très bien et enfin en carré on a encore le Shiglam Sunside Bronzer en teinte Midsummer que bah franchement j'ai adoré j'ai testé il est très beau il est assez foncé assez orangé mais moi j'ai trouvé ça très joli donc ça je garde aussi on passe au bronzer qui sont ronds le Holiday Skin Luminous Bronzer de Catrice que j'aime beaucoup pareil un peu foncé donc ça c'est plus pour l'été mais c'est le genre de bronzer pareil texture crémeuse poudreuse sublime la teinte est un peu froide par contre pour mes goûts mais en été c'est vrai que du coup plutôt que d'avoir que des bronzers chauds c'est bien aussi d'avoir un petit bronzer un peu froid donc voilà je garde Beauty Bay j'ai plusieurs teintes Beauty Bay là faut peut-être que je décide j'ai la Fawn Donut et j'ai la Caramel j'aime les bronzers hein vous avez vu déjà la Donut je vais la garder parce qu'elle est froide et irisée ça n'a rien à voir franchement en gros c'est la même teinte mais en un chou est plus foncé la Caramel j'en ai plein de bronzers donc je vais garder la Fawn ce que j'ai plus utilisé et je vais me séparer de la Caramel que j'ai dû me servir que 2-3 fois soyons raisonnable ensuite j'ai le bronzer de ELF en plus ils viennent de ressortir c'est trop rigolo Prime Infuse bronzer je crois et moi j'ai la teinte Perpetualitan par contre c'est pas une teinte qui est ressortie mais c'est une teinte qui existait avant et qui est une teinte assez orangée voilà moi j'aime beaucoup donc ça je garde j'aime beaucoup la texture de ce bronzer je pense me séparer de ce bronzer de chez Revolution I Love Revolution c'est le Coffee Bronzer en teinte lattée parce que la teinte est clairement archi foncée le packaging est trop mignon et tout mais non j'ai un Technique Shimmer Bronzer très fondant ça je me rappelle c'était assez crémeux c'est assez foncé assez froid je vais m'en séparer ça me paraît trop foncé j'ai le Shimmering Bronzing Powder de Emma il me semble qu'il était bien mais assez clair bah ouais on voit pas du tout quoi non ça je vais m'en séparer regarde c'est transparent ça ira à quelqu'un qui a la peau plus claire que moi et le Sun Lover Glow de Catrice que j'aime beaucoup que je garde qui est un bronzer tu vois je l'ai aplati tellement j'aime bien un peu mix bronzer highlighter mais sans être trop glowy ça je garde aussi et par contre on a le Body Talk de Be Perfect qui est plutôt un highlighter pour le corps slash bronzer mais c'est plus un highlighter pour le corps mais il est trop beau franchement ça je garde mais je me tâte à le mettre dans les highlighters ouais ok on passe au bronzer crème du coup je garde le bronzer de Be Perfect j'ai la teinte Sand c'est la première teinte mais c'est vraiment un super bronzer crème j'adore alors je garde Catrice Melted Sun Cream Bronzer pareil la texture elle était tellement crémeuse et douce et en même temps très belle teinte et tout vraiment j'ai trop aimé ensuite j'ai trois seul body là qu'est-ce que je fais ça fait longtemps que je les ai tous les trois que j'abuse oh cette odeur on a la teinte dark c'est quand même très foncé il faudrait que je me débarrasse de celui-là en fait on a la teinte médium mais je les ai tous les trois utilisés tu vois qui est plus intermédiaire et on a la teinte light qui est bien creusée la light parce qu'elle se rapproche plus de ma couleur c'est pas du tout les mêmes teintes la light et la médium sont assez proches mais c'est pas tout à fait la même chose oh la 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 j'arriverai jamais à m'en séparer parce que là je suis blanche donc vraiment ça fait contraste mais quand je suis bronzée ça passe tu vois moi je suis pas encore prête je les garde tous les trois c'est marrant hop là entrée à la maison le fancy beauty le chicks out je garde ce que j'ai quand même bien utilisé c'est la teinte teddy c'est une teinte assez assez froide dorée c'est assez bizarre comme teinte je trouve mais je trouve que quand je suis bronzée ça fait une belle teinte un peu de contouring tu voyez c'est un petit peu jaune c'est étonnant mais ça passe puis j'en ai pas d'autres de chez Fenty donc je garde et je garde aussi le revolution ultra cream bronzer en teinte light que j'ai tellement bien utilisé regardez j'aime beaucoup ça sent l'ananas en plus c'est exquis le luminous beauty bronzer bah si c'est la même chose que le beauty bronzer classique que d'ailleurs faut que je sorte de mes produits à tester parce que bah je vais pas le garder je vais l'enlever parce que du coup ça me déplaçait un peu la matière ici à force parce que je l'ai utilisé dans une rotation donc j'ai bien vu à force que ça me déplaçait la matière et je l'ai terminé l'autre donc si c'est pareil je vais l'enlever ensuite on a ce gros produit de chez Sol Body le face and body bronzer que j'aime beaucoup malheureusement j'avais pris une teinte trop foncée voilà mais je me dis quand j'aurai fini celui-ci là qui est dans mon project pan de Beauty Bay que j'aime bien mettre vraiment tu vois comme par exemple j'ai le teint tout petit peu plus foncé je mets 3 gouttes et je l'estompe et du coup tous les jours enfin tous les jours à chaque fois que je le maquille je suis accordée en fait au bronzer que j'ai sur mon visage du coup bah je me dis lui aussi je peux faire pareil en été quand je serai plus foncée donc ça je garde aussi je garde le stick Rare Beauty il est trop bien en teinte Happy Sol là j'ai bientôt fini voilà j'aime tellement c'est une valeur sûre regarde il est creusé le bordel je garde aussi le stick NYX Wonder Stick donc on a deux côtés on a un côté bronzer contour et un côté highlighter champagne doré on a le stick Shiglam 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 alors j'ai bien aimé mais il y avait un côté où ça déplaçait un peu la matière parce que je l'avais mis à même le visage je m'en séparais parce que j'avais pas eu de coup de coeur voilà je préfère utiliser les autres que j'aime mieux il était très bien mais c'est vrai que moi j'aime bien le stick de pouvoir l'appliquer sur le visage si tu peux pas l'appliquer sur le visage je vois pas l'intérêt d'avoir un stick donc non je préfère que ça aille à quelqu'un qui s'en servira plus que moi idem pour celui-ci du coup mais lui voilà regarde je peux le garder parce que c'est pas c'est pas la même utilisation c'est des shpoun shpoun tu vois et c'est tellement liquide comme texture que du coup si tu le mets sur ton visage bah ça décroche voilà tu le mets sur ta main et tu prélèves au pinceau ça passe encore donc je vais garder celui-là plutôt voilà je vais garder celui-là en le travaillant de cette manière-là ça va mais le stick je me vois pas le mettre sur ma main et après le prélever c'est la teinte tawny amber voilà qui a une teinte assez froide regardez ça c'est joli c'est des teintes aussi que j'ai pas trop donc euh c'est pas mal ensuite on a le stick catrice magic shaper pareil stick j'adore euh j'en ai rien à dire qui fonctionne très bien on a le goddess glow cream contour n bronze de révolution pro lui j'aime bien parce qu'il a une teinte un peu un peu jaune c'est étonnant comme teinte un peu caca doigts regardez tu vois et c'est assez étonnant comme couleur je n'utilise pas le choum choum tu vois quand je peux le dévisser je le dévisse hein j'aime pas du tout ce truc-là voilà la teinte est quand même jolie elle est un peu dorée et tout moi j'aime bien donc ça je garde et je me rappelle qu'il était très bien il séchait très vite par contre il fallait le travailler assez vite et enfin celui-ci le KVD je pense que je vais m'en séparer parce que c'est pas ce problème tan neutral 30 et en fait c'est une teinte assez froide je vais vous montrer et je suis pas fan alors déjà en fait c'est un produit qui est assez transparent mais c'est tellement froid pour moi ça me fait un truc un peu gris j'aime pas ça je vais virer regarde on a un bel espace là c'est plutôt cool on continue hein le rayon d'en bas donc là je vais m'asseoir par terre qu'est-ce qu'il faut pas faire hein allez on continue je suis fatiguée et je suis tellement lumineuse c'est incroyable hein on a les bases attendez ils sont là les bases dans ce trou alors déjà je vais pas toucher à ces trois là parce que je les aime beaucoup c'est les ELF là les Beauty Primer donc j'ai la Sebrite qui est celle à la vitamine C que j'aime beaucoup comme vous pouvez le voir hein elle est bien creusée j'ai la Beauty Primer classique mais en version cookies and dream c'est juste qu'elles sont bon mais clairement c'est la même que la classique et j'ai la Luminous voilà il me manque plus que la matte et la Luminous est très bien aussi j'adore ce genre de base ensuite j'ai celle qui est un peu du même style du coup que ces trois là de chez She Glam que j'ai bien aimé la Birthday Skin Primer je garde j'ai pas encore eu assez de recul dessus et ensuite on a plein de tubes je vais garder ça de Catrice le Soft Glam Filter Fluid pour moi c'est vraiment une base lumineuse parce que ça n'a aucune couvrance donc ça vraiment je le garde en base il est très bien c'est un peu l'effet glass skin c'est très dewy j'aime beaucoup base lumineuse la Perfection Primer en teinte champagne glow de Be Perfect très bien voilà c'est base hydratante un peu lumineuse je garde encore le même style le Glow Filter de Beauty Bay ça c'est pareil j'ai pas beaucoup utilisé parce que la teinte est un petit peu trop chaude en ce moment ça a une petite couvrance ça quand même un petit peu mais c'est quand même assez léger donc c'est plutôt base ou vraiment make up no make up mais je le garde ça en base et enfin même style la Iconic London Radiance Booster que j'ai en teinte sand glow bah pareil ça par contre ça a un effet tu peux mettre ça tout seul vraiment il y a ce truc où ça quand même ça unifie quand même assez bien j'ai trouvé ça très joli je trouve que c'est un bel effet sur le visage malgré le côté lumineux j'aime beaucoup ça je serais ravie de le réutiliser quand il fera meilleur et que j'aurai pris des couleurs ensuite on a les bases flottantes donc on a celle de Primark la PrEP plus perfect Pore Smoothener qui est très bien je garde c'est une pâte qui floute clairement ça doit être du silicone j'adore ça lisse bien on a la IRL Skin Filter Pore Blur Primer pareil ça smooth bien la peau j'adore la Liquid Pore Less Beauty Primer je trouve pas qu'elle soit aussi lissante que les deux autres c'est une petite base qui fait un mix en fait qui est assez hydratante mais qui va lisser quand même un peu c'est une bonne préparation au maquillage donc ça c'est cool je garde donc ça c'est bon pour les bases lissantes ensuite on a la Plump Right Back de chez NYX que j'aime tellement ça c'est le côté base favorite c'est pour ça que d'ailleurs j'en ai pas beaucoup parce que c'est les bases que je termine le plus c'est les bases un peu repulpantes tu vois qui vont te te juicy la peau là qui vont te pulper j'adore ces trucs là je recommande à 1000% je rachèterai c'est sûr dans le même style on a la Power Grip Primer de LF je l'ai pas trop trop utilisée celle-ci parce qu'à contrario de la Plump Right Back elle est quand même assez collante donc c'est pas la texture que je préfère il m'en faut dans ma collection au moins une qui soit un peu comme ça grippante donc je garde celle-là et de temps en temps voilà je la sors de ses tiroirs ensuite on a la Sun Touchable Eclat Wahou de LF qui est une base crème solaire donc ça c'est cool pour l'été quand il fait beau et tout que tu veux te maquiller voilà c'est une très bonne base lumineuse qui va avoir une petite protection SPF qui peut être cool tu vois donc ça je le garde j'aime bien celle-ci je vais m'en séparer parce que franchement j'ai pas envie de la sortir clairement elle m'ennuie un peu donc c'est la Primark la Brightening Primer pourtant elle sent la banane et tout elle a pas d'effet particulier c'est une base je sais pas t'as l'impression de te mettre une crème hydratante je vois pas d'effet particulier et tout je préfère qu'elle serve à quelqu'un d'autre voilà c'est pas mon dada elle est très bien mais je préfère utiliser les autres donc je vais m'en séparer et enfin on a ça je l'utilise hein franchement je l'utilise tu vois que ça s'utilise quand même mais tellement rarement parce qu'en fait c'est une base c'est pas une base c'est une lotion anti-brillance qui va éviter à ta peau de sécréter trop de sébum en gros ça tu l'utilises quand il fait 40 degrés et que tu veux te maquiller pour moi parce que j'ai la peau normale à sèche c'est surtout pour les peaux grasses en fait pour les peaux mixtes parce que sinon ça m'apporte rien quoi c'est quelque chose qui évite de briller donc moi j'ai pas besoin j'ai besoin de briller justement parce que ma peau est trop desséchée donc je la garde quand même au cas où il fait très chaud voilà je pense qu'elle périmera avant que je la termine hein c'est sûr bon c'est un bon truc à avoir quand même dans ce tiroir allez on passe aux poudres là House Lab très bien je garde pas trop matifiante pour moi justement c'est ça que j'aime bien très peu de contenance c'est dommage là True Skin de Catrice elle est très très bien lissante vraiment effet naturel et tout j'aime beaucoup cette poudre la poudre loose baking powder de Primark elle est très bien c'est une poudre baking hein ça va vraiment venir tu sais faire le fait snatch si tu veux faire un côté très marqué ça va éclaircir le teint tu vois ça c'est j'aime bien ensuite on a la HD powder de ELF qui a des micro paillettes dedans je l'aime beaucoup comme tu peux voir je l'ai quand même pas mal utilisé tu vois elle est ici celle-ci je vais la garder jusqu'à la finir je l'aime beaucoup assez matifiante malgré les petites paillettes tu vois la color pop no filter loose setting powder pareil tu vois j'ai quand même pas mal utilisé très naturel elle lisse bien sans être trop matifiante moi j'aime bien on a la luminous setting powder de du frais star là je sais plus comment ça s'appelle mais elle est trop bien après là c'est lumineux ça te donne de la lumière ça j'adore vraiment c'est très très beau j'ai la couleur beige et ça sent le biscuit à l'intérieur on a la buttermilk de sigma que je vais me séparer parce qu'en fait elle est un chouille trop foncée même l'été tu vois ça fonce quand même un petit peu le teint c'est dommage donc ça je vais m'en séparer du coup je l'avais sorti dans une dentation mais je ne l'ai pas beaucoup mise parce qu'elle fonce un peu trop c'est une très bonne poudre lissante fixante matifiante sans être trop matifiante vraiment je vais bien aimer très fine sur le teint mais du coup bah voilà trop foncée la she glam était très bien c'est la bake it glow setting powder qui n'est pas du tout glow c'est une poudre matifiante classique mais elle est très bien par contre la lockdown celle-ci je l'adore je l'ai dans ma rotation actuellement pour me faire le contour des yeux elle est sublime c'est une poudre pressée et vraiment très fine et tout qui n'est pas desséchante qui n'est pas matifiante vraiment c'est juste une poudre pour fixer ton contour des yeux elle est superbe quoi c'est une petite poudre de finition que j'adore la lockdown vraiment j'aime beaucoup la base la huda beauty je la garde évidemment moi j'ai la teinte sugar cookie qui est une teinte blanche elle est utilisée à moitié quand on regarde voilà donc j'ai quand même pas mal utilisé c'était l'une de mes premières poudres quand même elle est très bien j'aimerais potentiellement dans l'avenir me procurer une teinte un petit peu plus jaune qui correspondrait plus à ma carnation parce que celle-ci est quand même blanche donc ça peut amener un côté illuminant et je suis sûre que ça me ternirait un petit peu moins le dessous des yeux si j'avais un côté un petit peu pêche dorée dans la poudre donc ça je verrais au fur et à mesure du temps celle-ci c'est mon backup de ma poudre favorite la halo glow setting powder de lf quand j'ai vu qu'elle était en stock je l'ai prise tout simplement je l'ai déjà terminée une première fois c'est une poudre qui va être flottante qui va être j'ai envie de dire matte mais pas matte plombant c'est un matte lumineux j'ai envie de dire vraiment pour les peaux normales à sèche je la conseille elle fixe bien le maquillage sans être trop desséchante donc vraiment celle-là j'adore ensuite on a la magic mango de max and more que vous pouvez trouver chez action celle-ci je vais la garder parce qu'elle est un petit peu plus jaune que la crazy coconut qui est plus blanche plutôt garder la magic mango qui est un tout petit peu plus pêche ensuite nous avons la poudre pressée de chez nyx qui est très bien qui est japonais que j'adore on a la list beauty qui est japonais aussi que j'adore on a le fond de teint poudre de chez elf que du coup je vais peut-être sortir dans les fonds de teint parce qu'à chaque fois je l'utilise pas du coup mais il est super bien c'est un fond de teint poudre que je kiffe trop c'est le camo cc powder foundation on a la poudre glowish que j'aime tellement ohlala elle je l'adore aussi c'est un peu comme la jeffree star c'est une poudre lumineuse pour moi ça rajoute un truc vraiment ça redonne vie au visage quand elle est trop mat et tout j'aime tellement et on a aussi le back up de la bright and up qui est en ce moment dans ma rotation que je suis en train de terminer qui est une poudre à 3 euros franchement c'est à voir elle est très matifiante par contre elle peut marquer le contour des yeux donc faut vraiment le mettre très très peu mais par contre tu vois elle va avoir un côté illuminant et tout c'est une très bonne poudre maintenant on passe au spray fixateur donc le spray irrel filter juste là je garde très bon spray fixateur matifiant le spray be perfect dewy très bien je garde le spray hydratant l'acide hyaluronique de beauty bay très bien je garde le fluffy flush de color pop j'adore je garde mon spray chouchou iconic landon lumineux regardez moi cette beauté ça je garde c'est mon deuxième le vitamine c fixeur de w7 ça je garde il faut que je termine il est super bien bien fixant un petit effet dewy mais c'est pas non plus révolutionnaire mais il est très bien le bifaz que vous pouvez trouver chez action à 2 euros c'est un spray qui sent l'eau de rose il est très bien pour hydrater je trouve le spray r&m beauty il est relaxant dans son odeur il a d'huile essentielle de lavande c'est vraiment hyper relaxant en fait il est vraiment à côté t'as l'impression de te faire masser les pieds aux huiles essentielles tu vois ce que je veux dire c'est relaxant c'est plus à mettre avant le make up ou vraiment pour réhydrater ton maquillage c'est pas ce qui va venir fixer et tout mais c'est très agréable pareil le hydrating coconut mist de ELF c'est le même style c'est hydratant c'est réconfortant c'est plus pour hydrater ton maquillage au cours de la journée plutôt que pour fixer fixer le one two three mais en version gold qui du coup donne bien du glow doré j'aime beaucoup de be perfect je garde le shake fix glow de catrice je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisé c'est un peu le même style avec des nacres et tout je les utilise facilement donc je pense pas que je vais me séparer du tout je reste plus de spray le marshmallow setting spray il est très bien il fixe bien et le shiglam il avait été super agréable franchement j'avais trop kiffé la brume très fine et tout il y a une odeur un peu de vacances franchement très très agréable aussi je garde donc on a fini pour les spray fixateurs on passe au blush poudre qui sont juste là je vais tout sortir et je vais les ranger au fur et à mesure donc le Lola des skin glazing de Nabla je garde très beau blush lumineux ainsi que le révolution pro c'est un blush lumineux aussi très joli c'est l'illustre blusher ensuite le love dive de shiglam j'avais eu un coup de coeur la teinte regardez moi ça comme c'est joli ça te donne bonne mine instantanément je garde le technique summer vibe regarde ça cette couleur pareil ça ça te donne un effet soleil direct le color pop x cellar moon très jolie teinte légèrement lumineux mais c'est pas lumineux de ouf c'est un petit corail sympa oui je vais garder et on a le prime infuse shimmer blush en teinte always cherry c'est pareil les blushs le lèvres qui ressortent je trouve ça trop cool et la teinte est un petit peu lumineuse et waouh elle est trop belle non elle est trop trop belle franchement je la garde c'est vraiment magnifique c'est vraiment beaucoup plus corail que rose très 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 joli ensuite on a le wallflower cream blusher de révolution en teinte bookworm qui est un orangé terracotta très très joli c'est une sorte de texture qui se cire tu vois donc faut y aller mais la teinte après elle est sublime quoi ça diffuse du coup super bien le blush je sais pas si vous voyez la couleur mais vraiment il y a une sorte de côté un peu glacé du coup ça glace un peu le blush mais en insistant ça marche très bien quoi et la teinte est vraiment sublime le house lab bah écoutez moi le house lab j'aime pas hein c'est l'ancien packaging vous voyez la couleur est très belle mais je trouve qu'il est trop pigmenté en fait c'est de la crêle truc j'ai m'en séparé du house lab c'est la teinte water melon bliss c'est très jolie teinte et tout mais déjà d'une c'est trop foncé et de deux c'est trop pigmenté quoi j'arrive pas à m'en utiliser à m'en servir je vais m'en séparer ensuite on a les blushs ronds là le peach bliss de révolution qui trait une teinte toute simple pêche très jolie les beauty bear la teinte blossom j'adore ça me fait penser au orgasm de chez nars c'est un blush lumineux rose doré ça j'adore ça je garde la teinte bitten c'est un rose mauve un peu froid je garde blush matte le violet là de chez révolution pareil ça te fait un beau petit blush rose finalement sur les joues faut y aller aussi c'est pareil c'est assez assez pressé mais plus t'y vas plus t'as une petite teinte un peu rosée qui est très sympa c'est cool ça j'aime bien je garde et le bloom de beauty bear je garde aussi voilà c'est un peu le même style que le beaten sauf qu'il est un petit peu irisé le the blush en teinte be fitting de essence je garde une teinte nude à perfection j'ai pas plus nude la teinte charming cherry de cheeky vegan blush très très belle c'est un blush lumineux de glowish que j'aime beaucoup on a le lady bird lane de w7 qui est une teinte assez orangée parce que c'est un blush lumineux et j'aime bien les blushs lumineux ouais c'est un petit peu rosé marronné j'aime bien ça ça je vais garder juste là ensuite on a le scorched de be perfect en teinte magma qui est orange j'ai pas d'orange comme ça donc ça je garde évidemment et ensuite on a ceux là donc ça il faut que je fasse le tri parce que je les utilise absolument jamais notamment cette teinte là j'utilise jamais celle-ci la text me c'est un peu comme le house lab c'est du coup c'est très foncé et c'est ah bah tu vois il s'est pété il vient de partir du pan tout seul quand même con cette histoire il m'a jamais servi je l'ai pas fait tomber il vient de se briser sous mes doigts c'est un blush archi rose archi intense et clairement même quand je suis bronzée c'est quand même trop 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 intense donc lui je m'en sépare il va falloir que je trouve une copine qui va le poser à plat parce que il va pas tenir le voyage sinon ensuite entre ces deux là les deux rouges là faut que je choisisse je vais garder le plus vibrant je pense ouais je vais garder celui-là le plus vibrant il ressemble vachement au slab mais en moins pigmenté donc c'est beaucoup plus agréable c'est le woomy dans les blush coeur comme ça de color up ça je le garde du coup je me sépare du text me plus naturel j'ai envie de dire et je garde aussi la teinte hot to touch parce que c'est un rose bébé et j'en ai pas 30 000 des roses bébés comme ça j'ai changé un peu la disposition j'ai mis les sprays dans le fond et je vais mettre les blushs devant ok du coup on va se décaler un petit chouille et franchement je suis contente ça trie bien ça trie bien maintenant on passe au blush crème juste là bon je me suis levée pour aller chercher des radis et des pâtes au ketchup parce que bah j'ai trop faim en fait il est à 14h30 et du coup j'avais toujours pas mangé hmmm horriblement avec des petits radis et on peut attaquer maintenant c'est trop dur quand t'as faim t'as pas fatigue je vais retirer cela les chiglam franchement c'est des bons blushs ils tiennent bien et tout mais pas assez pigmentés et en même temps ils décrochent la matière pas coup de coeur donc je m'en sépare des deux j'ai juste testé une fois non tous mes beauty blushs je garde ainsi que mes luminous beauty blushs je garde j'ai toutes les teintes que je veux que j'aime le sweet cheeks je garde le cheek dew de colorpop je garde le blush crème comme ça de révolution orange ouais c'est un orange que j'ai pas trop je crois vas-y je vais le garder donc c'est un stick de révolution c'est la teinte coral dew donc c'est un orange assez vibrant tu peux voir j'en ai pas deux comme ça donc du coup je vais le garder je garde un seul les autres je m'en étais déjà séparés halo glow beauty wand de lf parce que vraiment c'est pas ce que je préfère au niveau de la couleur au niveau de la c'est trop naturel voilà c'est pas ce que je préfère en terme de blush liquide et je vais me séparer du wonder stick de chez NYX parce que malgré le fait de l'avoir sorti et tout que les couleurs sont très belles ça reste un chouille trop foncé malgré le fait que j'ai quand même réussi à l'utiliser et tout c'est pas ce que je préfère donc ça je m'en sépare je garde colorpop bruit de flûte magnifique krill intention voilà toujours colorpop et je garde aussi all the setup qui est une teinte plutôt irisé orange et doré ensuite on a un about face que je garde et le b a e qui est très joli aussi que je garde qui vient de chez emma du coup j'ai vraiment mal à la tête c'est dur là je fais trop d'efforts ça me fait mal au crâne ça me donne un peu de dormir c'est très difficile en plus là j'ai la lumière dans les yeux là c'est ensuite j'ai les rare beauty donc le joy je garde et j'ai aussi des tout petits comme ça j'ai une teinte la trousse je garde aussi happy qui est la rose que je garde aussi trop mignon je vais me séparer du fast base blush de révolution parce que j'ai gardé l'orange et je vais me séparer du rose c'est des bons blushs hein mais je vais le donner à quelqu'un qui s'en servira plus tous les beauty beige et toutes les teintes je les garde ils sont merveilleux voilà ça c'est valeur sûre ainsi que les ELF j'aime beaucoup j'ai trois teintes j'aime beaucoup et j'ai aussi une petite comme ça technique qui est très jolie un petit peu rose vacances j'aime bien en fait je vais faire une pause je vais reprendre après parce que j'ai besoin de me poser un peu ok je me suis bien réalimentée reposée et je me sens d'attaque pour continuer d'accord allez les lèvres on y était on y va tout ce qui est crayon à lèvres je ne touche pas parce que j'en ai plein je tourne avec et puis s'il y en a un qui est sec je l'enlève jusque là voilà Makeup Revolution Colourpop Beauty Bay en gros au niveau des gloss je vais sortir ce petit baume à lèvres qui traîne là et je vais le mettre dans ma salle de bain parce que j'ai fini un baume à lèvres ils sont trop bons c'est le Squeeze Me Lip Balm de ELF à l'odeur Vanilla Frosting oh et donc gloss bah je pense qu'ils sont bons hein je sens mais ça c'est bon je vous mets ça en accéléré et si j'en retire un je vous le dis oh ah non là je peux pas garder ça ça pue le vomi c'est pas possible euh j'ai dû le mettre deux fois mais il pue le vomi sa mère ah non je peux pas mettre ça oh non ça pue le vomi je pense pas qu'il soit mauvais je pense que c'est l'odeur j'avais pas capté ça pue non mais si on s'appuie ok ça c'est bon j'ai aussi deux rouges à lèvres un peu baume à lèvres que je garde aussi que j'aime bien et ensuite ici on est sur les rouges à lèvres en stick et ici les rouges à lèvres en euh je vais prendre celui-là en premier ça là en tube le libaume de Martine Cosmetics je l'aime mais je l'aime mais faut quand même que je vois s'il est toujours bon ou il est toujours bon mais il coule par contre oh ça c'est chiant j'ai aussi un rouge à lèvres comme ça en crayon un peu de chez Colourpop il est toujours bon je garde tous les liquid matt de Martine Cosmetics je les adore je veux les garder mais avant ça je vais les sentir mais il sent encore bon mais ça sent l'alcool ensuite ça c'est des dernières acquisitions je garde le Be Perfect il est trop trop beau ah ouais il sent super bon c'est chimique mais ça sent bon et le Shine Bond là de Catrice pareil il sent trop bon super rouge à lèvres les deux Whipped Lip Cream de Révolution ils sont trop bien ils sentent toujours très bon un peu le chewing gum là maintenant ça je veux ça donc ça je pense que je vais m'en séparer comment ça s'appelle Atomic Shake de Hausslab là c'est un truc que tu secoues et ça c'est en transfert moi ça me colle c'est en transfert oui mais ça me colle j'aime pas trop la couleur est très jolie c'est dommage mais non et je vais me séparer aussi de ça c'est le cadeau d'une copine que j'aime beaucoup en plus mais je le mets jamais c'est quand même dommage du coup je pense que ça servira plus à quelqu'un d'autre donc c'est le NYX Smooth Sweep en teinte je sais plus c'est violet c'est le Berry Bad Shit ils sont toujours bons mais ouais c'est pas c'est pas ce que je mets habituellement pourtant j'en ai pas 20 000 violets je pourrais les garder parce que j'en ai pas 20 000 mais je sais qu'il va périmer je ne vais pas les mettre donc je m'en sépare ensuite je vais faire un petit tri de visu comme ça tous mes rouges à lèvres là parce que je les aime beaucoup trop je vais me séparer de celui-là parce que clairement je ne le mets jamais le NYX Avatar c'est très très rose je ne mets pas donc je l'enlève du coup je me tâte à enlever celui-là aussi j'avais bien aimé je crois celui-là mais j'en ai plusieurs qui se ressemblent alors il faut que je regarde c'est joli ça c'est pas tout à fait pareil ces trois-là lui je le garde il est lumineux mais entre ces deux-là je dirais que le Germ est plus sympa un tout petit peu plus rouge donc du coup je vais bien me séparer de celui-là aussi là je fais un petit tour parce que les Beauty Blast c'est vrai que je les ai tous je les aime tous mais je les utilise tous quoi ils sont très bien ceux de Catrice aussi c'est ceux de chez Action là c'est très joli ça je fais un petit tour dans ceux-là aussi donc ici on a le Chic Glam qui est super bien là le Chic Glam que j'ai testé on croirait vraiment un rouge à lèvres de luxe la tenue était incroyable la texture c'est vraiment du velours sur la bouche et ça tient super bien la couleur comme ça elle est vraiment trop jolie franchement j'ai adoré ensuite j'ai tous les Huda Beauty comme ça Power Black Cream ça je le garde les ELF comme ça je les adore j'aime beaucoup cream et tout ça je le garde le Sienna de Cash Beauty il est trop beau c'est une teinte pas très commune un nude un peu jaune comme ça et après j'ai ceux-là les Cap Révolution ouais j'en ai pas mille comme ça je vais les garder pour l'instant c'est très bien voilà pour les rouges à lèvres et ensuite le dernier tiroir c'est du back up c'est du back up de plein de trucs de lingettes de base de mascara de spray fixateur et même des houppettes ça je peux les donner aussi parce qu'ils vont pas me servir protection solaire pour cet été l'anti-cerne de Shiglam est-ce que ça vaut vraiment le coup que là en deux fois ? non ? donc pareil je vais le vendre nettoyant pour le visage les crèmes pour le visage des lingettes encore masque pour les cheveux c'est tout pour ça on va pouvoir passer aux palettes ok je vous ai posé sur ma commode blanche je suis désolée il y a beaucoup de lumière j'ai fermé le volet quand même mais il y a quand même un peu de lumière je vais zoomer un tout petit peu je vais vous montrer d'abord mon meuble voilà ça se range comme ça on va commencer par les palettes du haut et je vais vous montrer au fur et à mesure voilà donc je vais commencer par ces palettes là honnêtement je vais plus garder hein ce sont mes grandes palettes des palettes que j'adore Carnival Interstellar magnifique vraiment coup de coeur quand je l'ai utilisé Fiery 2.0 de Beauty Bay incroyable la Rich Palette de Beauty Bay incroyable la Earthsea trop belle et moi je suis team grande palette hein la Jade trop trop belle aussi la Bright 2.0 très colorée la Neutral dans les tons froids merveilleux la Midnight bleu violet ça fait beaucoup de bleu violet mais ils sont tellement beaux il y a tellement de de différences de teintes et tout de paillettes et la Berries voilà pour les fans de rose rouge avec du violet donc voilà ça ça ne bouge absolument pas ensuite ici on a les palettes de taille moyenne déjà je garde cette palette là qui est une palette de j'ai envie de dire de mono pailleté j'aime beaucoup elle est très belle là où il y a un petit trou la Holden Up de Blaine Bunny je garde des neutres intéressants toutes les Cosmic Brushes que j'ai je garde la Muse incroyable nous avons la Royal Rose c'est pas ma préférée mais elle est quand même très belle nous avons la Serenity oh la 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 magnifique et la Delicious Delight voilà un peu plus pastel mais celle-ci j'ai réussi à m'en servir malgré que ce soit une pastel ensuite nous avons toutes les petites comme ça de Beauty Bay que je garde aussi celle-ci la Reckless Romance c'est l'une des dernières magnifique la Sunset Horizon non je la garde vous êtes trop beau phare la Dark Fantasy comment ne pas la garder cette beauté grunge et tout oh la la merveilleuse la Wilderness c'est trop mes tantes la Retro Love en fait elle pour que je puisse l'apprécier faut vraiment que j'utilise en deux parties genre comme si j'avais une palette comme ça et une palette comme ça sinon le tout mélangé je trouve que j'arrive pas à la mélanger alors que une moitié plus une autre moitié j'y arrive donc elle est quand même très belle je vais la garder alors celle-ci la Love Note celle-ci j'arrive pas à me résoudre à l'enlever alors que je l'utilise pas quoi il y a même des fards que je n'ai même pas swatchés en fait je trouve que c'est une belle palette de nude un petit peu rosé donc non franchement je vais la garder c'est une palette de nude quoi la Age of Opelance ohlala regarde moi cette beauté la New Romantic c'était la Saint Valentin il y a 2-3 ans je crois incroyable Book of Magic les premières beautiques que j'ai eu trop belles et enfin la New Mood qui elle a été l'une de mes préférées j'adore les teintes elle est totalement neuve j'avais un fard qui était cassé le marron là du coup je l'avais recommandé et du coup celle-ci je l'ai jamais touché toutes neuves des fards incroyables du chrome et tout et du coup l'autre je l'avais donné à une copine ensuite on a la Color Trip de Cash Beauty qui est une palette avec des liners franchement avec des fluos non franchement c'est une palette que je peux pas me séparer c'est pas possible la Wicked Widow elle est très très belle aussi je l'adore belle harmonie de Beauty Bay dans ce format là la Naked Tutorial pareil magnifique ainsi que la Ayoko Rally avec deux highlighters dedans elle est trop belle aussi celle-là et enfin celle dont je vais me séparer la Mikaela Patu en grande il y a énormément de fards très très beau vraiment hein dans les verts dans les violets elle est vraiment très très belle vraiment avec plein de métallique et tout plein de fards clairs un peu duochrome et tout mais clairement quand je l'utilise je tourne en rond je ne m'amuse pas avec celle-là j'enlève ensuite ici on a des époux des éponges des éponges des vernis en rond pour ma fille moi des cotons tiges des lingettes des barrettes enfin voilà et ici on a toutes les palettes petites tout d'abord la Triple X de Martine je l'adore j'ai pas envie de m'en séparer c'est un bijou cette beauté cette harmonie pour rester chez Martine nous avons la Moola Bank que j'ai aussi adorée bon j'aime pas trop je préfère le packaging extérieur que celui-là regarde moi cette harmonie des verres chauds dorés avec des oranges et tout ça j'adore la Serpent palette elle ça a été une découverte tu vois en vidéo elle paraît pas si jolie elle est jolie on voit que c'est une belle harmonie mais sur les yeux c'est une harmonie qu'on voit du pâté vraiment c'est avec des magnifiques fards incroyables la Croc palette c'est dommage que j'ai la grande version mais elle est quand même magnifique donc ça je garde c'est certain ensuite nous avons la palette avatar elle est vraiment très jolie franchement les fards sont très jolies on a des beaux petits fards pailletés et tout c'est pas mon harmonie préférée mais juste parce que c'est avatar je me suis séparée des rouges à lèvres la palette non on va pas abuser la révélation Fabien Cosmetics en fait c'est une palette que j'adore en fait ça se produit plus je vais l'enlever et la Berylicious de Glamlice et là je la garde trop jolie très belle harmonie ensuite la New Neutral de Gloss God évidemment je garde très jolie avec des fards à effet incroyables pour rester dans le thème la Look for Rainbow de Gloss God là c'est que des fards à effet ça pimp n'importe quel look ensuite la Pina Colada de The Beauty Crop ça c'était Clarisse qui m'avait donné dans mon swap je m'en sers pas du tout du tout du tout j'ai dû l'utiliser deux fois donc celle-là je vais m'en séparer j'espère que tu m'aimeras toujours Clarisse malgré que je m'en sépare là et la palette de Odenseye celle-là je la garde elle est trop belle la The Golden Age c'est une petite palette de neutre trop belle de Beauty Bay oh elle est vraiment trop belle la Scooby-Doo Ruragi de Glamlice elle elle est trop belle oh my god je m'en séparerai pas trop belle la Scooby-Doo Crips & Crawl donc c'est la violette bleue beaucoup plus sombre mais tellement belle et je garde la Mikaela Patou mais petite je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante pour moi que la grande parce qu'on a un petit peu de marronnée j'arrive plus à m'en sortir avec celle-là je la trouve beaucoup plus jolie que la grande la D'Alessa Myricks Experience Palette que des fards à effet ça je garde c'est très très joli c'est très efficace c'est parfait la Ice Cream Bee de Wet n Wild j'aime beaucoup cette petite palette de Wet n Wild elle est très sympa elle sent la crème glacée et la vanille j'adore c'est pas la pigmentation comme Beauty Black qui va être très pigmentée mais tu te fais quand même des trucs super sympa j'aime beaucoup cette palette cette petite palette ensuite nous avons les petites comme ça de Beauty Black celle-ci c'est la Yoko Rally la Douce Romance et je vais m'en séparer en fait parce que je vais pas m'en servir par contre je garde la Nébule Secret parce que j'adore l'Harmonie en fan de verre on peut pas se changer la Utopia c'est pareil je vais l'enlever ça quand je la sors j'utilise en plus mais je suis pas trop team petite palette je suis plus grande palette la Star Wars Mandalorian celle-là je l'adore le petit kaki voilà j'aime trop la Catrice X Genie bon alors ça c'est pareil c'est une palette neutre avec un petit duochrome à avoir quoi mais ça n'existe plus la Escape le By-N-Z X Adezo Beauty bon ça c'est une belle collection franchement c'est une belle création je trouve qu'elle est très belle cette palette des belles teintes des beaux métalliques et tout non quand même une petite palette Animal Ego de Révolution les Flawless je sais plus quoi une nude très efficace que j'aime beaucoup voilà et enfin la petite ELF comme ça là les nouveaux formats j'aime beaucoup celle-là vraiment j'ai trop aimé la texture des fards et tout je trouvais qu'ils étaient très intéressants franchement j'ai j'adore donc on se sépare quand même de toutes ces palettes là pour les yeux donc c'est pas mal c'est pas mal et en dessous donc là c'est des faux cils donc ça je laisse ça ça vire au fur et à mesure et tout on a une petite trousse avec des fards à paupières liquides et tout en peau et tout donc je vais quand même regarder du fait donc ça c'est un nude de ELF qui est très bien je garde des petites paillettes ELF je garde un fard duochrome comme ça vert que je garde de Beauty Bay j'ai un gris de Beauty Bay aussi que j'aime bien aussi je garde multi-chrome de Gloss Got ils sont plus ceux-là mais je l'adore je vais garder j'ai deux Dazzle Stick je garde j'ai un Jelly Mud Shadow ils sont très très bien mais avant qu'ils sèchent il faut que je termine c'est le I Am Corn de la collection Ocus Pocus 2 il est trop beau c'est un blanc avec des paillettes dorées vertes et enfin j'ai deux Super Shock Shadow ils sont tous les deux panés donc il y a moyen de les terminer donc ça je garde aussi et enfin juste là on a les palettes pour le teint donc là je vais les sortir pour l'étrier on a la Michaela Patu de Glam Light franchement elle est belle hein c'est vrai que j'ai du mal à me résoudre de l'enlever parce qu'elle est quand même vachement belle non pour l'instant je vais la garder elle est quand même très jolie je peux pas me résoudre pour l'instant on a la Scooby Doo celle-là je la garde elle est vraiment trop jolie la Scooby Doo X Glam Light de teinte donc cette fois-ci on est sur un vert doré et sur un rose un rose vert je suis obligée de swatcher mais là c'est carrément archi métallique quoi ça ça envoie du bling bling j'ai les trois palettes comme ça de Beauty Bay voilà les trois teintes donc j'ai la claire, la médium et la foncée honnêtement je garde tout le temps la foncée parce que je trouve que les vaches sont très jolies et l'highlighter et le bronzer bon ben voilà quoi c'est vraiment très 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 foncée vraiment les blushs je les adore mais c'est quand même trop foncée quoi donc celle-là je vais m'en séparer la foncée j'ai été trop gourmande ce jour-là la médium regardons entre la médium et la claire je sais que la médium il y a des blushs qui sont aussi assez sympa ils sont un petit peu plus je sais pas si tu vas voir un petit peu plus vibrants que la claire mais l'highlighter en même temps il est très très beau dans la claire donc je vais pas envie de me séparer de la claire donc la claire c'est sûr je la garde je vais me séparer aussi de la moyenne je garde la noctile scent de blend bunny cosmetics qui sont que des highlighters de toutes les couleurs pailletées sublimes celui-ci en highlighter il est magnifique aussi en topper de blush un peu là oh il est trop beau dans le même genre mais pas du tout pailleté highlighter beauty baie incroyable ça je garde c'est sûr c'est my favorite c'est la peach she glow highlighter palette ensuite nous avons la pandora paradise de nyx avatar je l'ai pas mal creusé et tout elle fait son tof je dirais pas que c'est ma palette favorite c'est quand même des textures assez crémeuse donc c'est vrai que ça manque un peu de pigmentation mais non c'est pareil je sais pas parce que j'ai quand même vachement utilisé est-ce que quelqu'un va vouloir la récupérer vu les teintes bon je vais la garder parce que je pense que je vais pas pouvoir la donner j'ai quand même un peu creusé donc c'est surtout je vais essayer de la creuser au max quoi c'est pas assez pigmenté pour moi ensuite nous avons la juicy cheeks face palette de blend bunny cosmetics elle elle est quand même intense j'avais cassé un fard je l'avais repressé celle là je vais la garder quand je serai bronzée je pense que je vais pouvoir la ressortir quand je serai bronzée parce qu'il y a moyen de... il y a moyen de moyenner voilà la bare cheeks donc celle-ci c'est la plus nude bah celle-ci je la garde une palette d'highlighter de morphia 8z star blazer c'est une très bonne palette d'highlighter donc ça je garde je sais pas si elle existe encore mais vraiment ce sont des très beaux highlighters si je sors cette palette dans une rotation tous les jours je mets un highlighter différent elle est vraiment très 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 jolie et enfin la palette She Glam la Stereo Face 6 des bronzers des poudres pour le visage dont une un petit peu satinée très jolie hein franchement je suis claquée j'en peux plus je vais vous montrer tout ce que j'ai réussi à à virer regardez ça je suis plutôt assez satisfaite ça est-ce que vous voyez tout ça là ? parce que j'ai réussi quand même à trier je m'attendais pas à en enlever tant et j'ai juste ça à retester donc franchement trop cool j'ai fait vous laisser là c'est au bout de ma vie avec cette lumière hein qui m'éblouit j'espère que ce tri vous a plu je vous fais des gros bisous je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo oh wow oh wow on that parce que j'ai réussi à savoir on la mat Call д'Ap aucun j'oubliail puis on peut découdre qu'est-ce qu'il- soprattutto pas ces pursuit ? saogoouse